Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet très intéressant qui est l'alimentation de l'âne. C'est une question qui revient super régulièrement. On vient souvent me demander est-ce que je dois complémenter mon âne en granulé ? Si oui, quelle quantité ? Quelle quantité de foin est-ce qu'on doit distribuer ? Donc aujourd'hui je vous propose qu'on se penche sur ce sujet. Alors pour commencer, il est bon de rappeler que l'âne et les équidés en général d'ailleurs sont des animaux herbivores. Ça paraît être une évidence comme ça, mais malheureusement bien trop souvent on a tendance à l'oublier et à leur donner à manger des céréales. Or ce n'est pas la base de leur alimentation, la base de leur alimentation c'est l'herbe. Maintenant en ce qui concerne l'âne, il faut savoir que le berceau de l'espèce c'est l'Afrique. L'âne est originaire des pays surtout du nord de l'Afrique. C'est vraiment là le berceau de l'espèce. Ce qui veut dire que l'âne est adaptée à un climat très chaud et sec où la végétation est extrêmement pauvre et rase. Alors bien sûr au cours des milliers d'années de son évolution, l'âne s'est très bien adaptée à nos climats européens. Il est capable maintenant de se couvrir en hiver de son gros poil pour lui tenir chaud. Mais si on doit aller dans les extrêmes, l'âne est plus fait pour vivre dans du très chaud que dans du très froid. Et donc dans la nature, l'âne broute entre 12 et 16 heures par jour. Son métabolisme est fait pour manger en permanence, pas en repas ponctuels comme nous. Dans la nature, il a accès à une grande variété de plantes différentes et il les choisit en fonction de ses besoins. Ce qui n'est plus vraiment le cas chez l'âne domestique puisque le mode de vie sédentaire que nous leur imposons ne leur permet pas en général de puiser dans leur environnement tout ce dont ils ont besoin. Et ça, on va y revenir après. L'âne et le cheval n'ont pas tout à fait la même façon de se nourrir. L'âne mastique beaucoup plus longuement et beaucoup plus méticuleusement ce qui fait qu'il assimile beaucoup mieux ce qu'il mange que le cheval. D'ailleurs, les ânes et les chevaux n'ont pas tout à fait la même façon de manger. Les chevaux vont arracher l'herbe à même le sol avec les dents tandis que l'âne va l'attraper avec son gros bout du nez et ensuite sectionner avec les dents. Il assimile vraiment très bien les aliments et en fait son organisme, son métabolisme est fait pour tirer le maximum d'une alimentation très pauvre. Ce qui se comprend d'ailleurs, c'est parfaitement logique. Dans le désert où il y a peu de végétation et où elle est très pauvre et bien pour sa survie, son métabolisme s'est adapté et donc il arrive à puiser le maximum de plantes qui sont à la base vraiment pas très nutritives. Donc la conclusion à tout ça, c'est qu'en fait l'âne se suffit vraiment de peu. Il n'a pas besoin de manger énormément et d'ailleurs, point de vue santé, il vaut mieux un âne sous-alimenté qu'un âne suralimenté. Attention, je ne vous dis pas du tout de priver vos ânes et de les affamer mais encore une fois, si on devait aller dans les extrêmes et bien il vaut mieux voir un âne un petit peu trop maigre qu'un âne trop gros. Voilà, maintenant que le décor est posé que vous voyez à peu près quelles sont les conditions de vie naturelle de l'âne et vers quoi tendent ses besoins et comment fonctionne son métabolisme on va pouvoir passer à l'alimentation proprement dite de nos ânes à nous domestiques. L'alimentation donc de base de nos ânes et bien c'est l'herbe et le foin. Et les deux sont à calculer en fonction de son état, de son âge, de son activité et puis surtout de son état global s'il est en surpoids, s'il est bien, s'il est trop maigre, etc. En général, on dit que pour posséder des équidés il faut compter un hectare par tête. Pour les ânes, ça peut souvent être moins parce que l'herbe de nos contrées ici en Europe est bien plus riche que du coup, comme on vient de l'expliquer une végétation d'une région désertique donc il se peut très bien qu'un hectare d'herbe bien riche pour un âne ce soit trop. Dans ce cas-là, il faut parceler. Et le complément en foin du coup se fait en fonction de cette herbe. S'il a énormément d'herbes à disposition et que son état global est bien, qu'il semble pas avoir besoin de complément en fourrage, c'est pas la peine de lui en donner. Par contre, nous, par exemple, ici à Chantilly où la terre est très sableuse, très calcaire il n'y a pas beaucoup d'herbe, nous, on complémente en foin. Si c'est votre cas aussi, que vous devez ou que vous voulez complémenter en fourrage, comment fait-on ? Comment calcule-t-on la ration en fourrage ? Le calcul qu'on utilise en général, c'est 1,5 kg de foin pour 100 g de poids vif de l'animal. C'est-à-dire que par exemple, si votre âne fait 200 kg vous allez faire 1,5 x 200 kg. Si votre âne fait 400 kg, vous allez faire 1,5 x 400 kg. Ce qui, du coup, tourne en général entre 3 à 5 kg de foin par jour par âne. Mais du coup, encore une fois, c'est à recalculer en fonction du poids de l'âne, de son âge, de son activité physique, etc, etc. Les grandes règles comme ça sont faites pour nous aider à donner une estimation, mais il faut toujours recalculer en fonction de son cas particulier à soi. Il est également très bon à savoir que la paille est un excellent aliment pour l'âne. Souvent, on dit qu'il ne faut pas distribuer trop de paille parce que sinon, les chevaux font des bouchons oesophagiens. Eh bien, ce n'est pas vrai pour les ânes. La paille est un aliment très pauvre, donc il leur convient très bien. Ils peuvent en manger vraiment des grandes quantités sans grossir. C'est un aliment qui fait du lest, donc ça, c'est parfait. Et puis surtout, il contient de la cellulose, qui est très importante pour les ânes. Donc n'hésitez pas à donner de la paille à votre âne. On dit souvent qu'il vaut mieux une bonne paille qu'un mauvais foin. Et vous pouvez même d'ailleurs faire des mélanges, faire par exemple 2 tiers foin, 1 tiers paille et puis mélanger et servir ça à votre âne ou même l'inverse, 2 tiers paille, 1 tiers foin. Ça, c'est vraiment une super solution si vous voulez complémenter votre âne avec du fourrage sans pour autant qu'il grossisse trop. Parce que oui, souvent même si on a l'impression que le foin, ce n'est pas très riche, eh bien, pour nos ânes, souvent, ça l'est. Nous-mêmes, à part pour Goode, qui est en pleine croissance et qui en a besoin en grande quantité, donc qui en a à volonté, on restreint et on rationne beaucoup Pépita et Gribouille qui ont, elles, tendance à l'embonpoint. Et maintenant, parlons des compléments type granulés. Alors pour commencer, pas de céréales. Voilà, c'est une règle universelle. Encore une fois, l'âne est un animal herbivore. Les céréales ne sont pas du tout, du tout adaptées à son métabolisme. C'est un sujet vraiment très vaste et vraiment très intéressant. Donc plutôt que de moi m'étaler dessus, je vais vous mettre des petits liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker et à vous renseigner sur les céréales parce que vraiment, c'est malheureusement trop peu connu que c'est nocif pour nos équidés. Et puis plus globalement, moi, je suis plutôt du genre à déconseiller les rations puisque comme je viens de l'expliquer, l'herbe et le foin sont déjà en général trop riches pour nos ânes. Donc rajouter des rations encore en plus en plus, c'est pas très conseillé. Néanmoins, vous pouvez avoir besoin pour plusieurs raisons. Si vraiment, votre âne vit sur un paddock sans herbe, si c'est un âne qui a besoin de reprendre de l'état, si c'est un jeune en croissance, vous pouvez avoir besoin par exemple de donner un médicament et dans ce cas-là, forcément, il faut le mélanger à une ration. Enfin voilà, vous pouvez avoir besoin ponctuellement de donner des rations à vos ânes et dans ces cas-là, je vous conseille du coup de vous diriger vers le sens céréal. Il y a plusieurs options, il y a par exemple la pulpe de betterave, les bouchons de foin déshydratés. Alors encore une fois, les deux sont bien riches donc il faut vraiment y aller en petite quantité mais ça peut vous permettre de donner une ration qui ne contient pas de céréales. Et puis sinon, il existe des granulés, carrément, vraiment le type industriel comme on en trouve partout dans le commerce mais sans céréales. Nous personnellement, c'est ce qu'on donne par exemple en ce moment, Good qui est malade, qui a un traitement, eh bien je lui mélange ses antibiotiques dans des aliments sans céréales. Les ânes ont une petite spécificité aussi, c'est qu'ils ont énormément besoin de fibres dures, type des végétaux très durs et des écorces d'arbres. Donc il faut leur en apporter un petit peu. Et si vous ne voulez pas qu'ils détruisent les arbres de votre pré tel des castors, eh bien si vous avez la possibilité de récupérer des branches ou des bûches, etc., n'hésitez pas à en mettre à disposition dans le pré. Votre âne va se faire un plaisir de les grignoter et c'est vraiment très important pour ne pas qu'il ait de carence parce que sinon, il va se mettre à grignoter des choses que vous n'auriez pas voulu qu'il grignote, de type les poteaux de clôture, son abri, vos beaux arbres, voilà. N'hésitez pas à donner à vos ânes de l'écorce et des branches à grignoter. Et comme je disais tout à l'heure que nos ânes ne trouvent plus dans leur pré autant de diversité qu'ils le trouvent dans la nature normalement, nos ânes peuvent effectivement avoir des carences. Et pour ça, c'est bien de leur faire de temps en temps des petites cures de CMV, c'est-à-dire des compléments en minéraux et en vitamines. Il y a plusieurs marques qui proposent ça. C'est en général sous forme de petits vermicelles et voilà, ce sont des oligo-éléments, des minéraux, des vitamines dont leur corps a besoin pour fonctionner correctement et qu'ils ne trouvent pas dans une alimentation à base 100% de fourrage et d'herbe. Nous par exemple, en ce moment, on fait une cure de oligo-vite de la marque Reverdi mais il en existe plein d'autres. Voilà, faites vos recherches sur internet, regardez le rapport qualité-prix qui vous intéresse ou bien encore les minéraux spécifiques qui vous intéressent, etc. Et n'hésitez pas à en faire des cures voire même à le distribuer en toute petite quantité tout au long de l'année. En ce qui concerne les friandises, à nouveau, je ne peux que vous conseiller de vous tenir loin des friandises industrielles qui contiennent énormément de céréales et également énormément de sucre. Le mieux, ça reste les fruits et les légumes. C'est ce qu'il y a de plus naturel, des petits morceaux de pommes, des petits morceaux de carottes. Vérifiez toujours bien la toxicité des aliments avant d'en donner mais la plupart des fruits et des légumes passent très bien et nos ânes adorent ça et c'est bien mieux à distribuer en récompense que des friandises industrielles. D'ailleurs, en parlant de sucre, pas de carré de sucre comme ça, c'est absolument... Jamais, c'est terrible, jamais et pas non plus de pain. On a tendance à vouloir donner du pain dur à nos chevaux et nos ânes sauf que petit 1, ce sont des céréales et comme je l'ai expliqué plus tôt et comme vous allez le voir dans la barre d'infos, les céréales ne sont vraiment vraiment pas adaptées au métabolisme de nos équidés et ensuite parce que de toute façon, c'est un aliment transformé. Ce n'est pas un aliment brut, c'est un aliment qui a subi des transformations, qui a été écrasé, mélangé, cuit, etc. Et ce n'est pas assimilable par nos équidés qui ne consomment que des aliments pour le coup bruts comme de l'herbe, du foin, des fruits et des légumes. Et puis pareil, sans compter qu'il y a du sucre, du sel, enfin vraiment le pain, c'est non. Et qu'en plus, il y a la condition qu'il faut le distribuer extrêmement dur parce que sinon, là pour le coup, il y a vraiment risque de bouchons oesophagiens. Donc pourquoi prendre ce risque et faire du mal aux organismes de nos ânes ? Abstenons-nous carrément de leur donner du pain. Et bien évidemment, j'allais oublier, mais de l'eau propre et à volonté, c'est absolument essentiel. La base de la base, c'est indérogeable et essentiel. Voilà, je crois que j'ai englobé tout ce qui concernait l'alimentation et du coup, je voudrais revenir juste sur les signes d'obésité pour que vous sachiez les reconnaître parce que c'est fréquent que je reçoive des messages de gens qui me disent au secours, mon âne a des bosses bizarres sur le dos, sur les fesses, sur l'encolure. Et souvent, c'est arrivé plusieurs fois que vous me disiez je suspecte ou mon vétérinaire suspecte que ce soit des tumeurs cancéreuses. Et vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai demandé des photos et en recevant les photos de l'âne, j'ai rassuré, enfin rassuré, tout de suite, le propriétaire en disant ce ne sont pas des tumeurs cancéreuses, c'est du gras. Parce qu'effectivement, le gras, chez l'âne, se stocke à des endroits bien précis, c'est-à-dire sous la crinière, le long de l'encolure, là ils font des beaux gros chignons, des belles anguilles qui parfois sont tellement gros qu'ils finissent même par tomber sur le côté. Sur le dos également, il y a des grosses plaques de gras qui se forment et sur les fesses. Dans des cas d'ânes vraiment gros, ça fait vraiment des boursouflures très impressionnantes, très bien délimitées et cette obésité est extrêmement dangereuse pour l'âne. Elle peut mener à plein de pathologies, plein de maladies qui sont vraiment très graves. L'obésité peut mener à des coliques, à de l'hyperlipémie, à de la fourbure, les trois sont mortels, à des coups de sang, à des problèmes de peau, à de l'irritabilité. Il n'est effectivement vraiment pas rare de constater de l'agressivité chez les ânes vraiment très gros tout simplement parce qu'ils sont en souffrance et qu'ils ne sont vraiment pas bien dans leur peau. Et voilà, je le répète, ces maladies sont vraiment extrêmement dangereuses. L'obésité et surtout en général la fourbure sont un des grands fléaux dont sont victimes les ânes. Et je sais bien que nous, humains, on a l'impression de faire plaisir à nos animaux en leur donnant à manger mais la plupart du temps, on leur fait plus de mal que de bien. Il faut vraiment avoir ça en tête. Ça nous fait peut-être plaisir à nous mais ça ne leur fait pas du bien à eux donc il faudrait qu'on trouve notre plaisir dans le fait justement de surveiller leur alimentation, de leur apporter une nourriture correcte, de faire attention à leurs besoins et de faire attention à leur bon état général. Et d'avoir un bel âne en bonne santé et pas en surpoids, là, il est là le plaisir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur l'alimentation. Donc en conclusion, l'obésité c'est très dangereux, de l'herbe et du foin en petite quantité, des petits compléments et ma foi, c'est tout. N'hésitez pas si vous en avez à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à ajouter des choses également si j'en ai oublié ou s'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé. Plus il y a d'informations pour les propriétaires d'ânes, mieux c'est. Moi, je vous ai tout dit, je vous fais de très très gros bisous, je vous retrouve très bientôt et prenez grand soin de vos ânes en ne les nourrissant pas trop. A bientôt !